bonjour yohana comment tu vas ok juste pour situer là on est à saint loup donc saint loup c'est 20 minutes de saint-jean d'angélie c'est ça à peu près et à combien de temps de saint savinien ok d'accord on est sur un des terrains de la pépinière les herbes folles on peut dire ça la pépinière les herbes folles ou aux folles herbes non les herbes folles parce qu'il ya deux voilà ok et nous là on est aux herbes folles du coup ok ça existe depuis combien de temps la pépinière aujourd'hui on a démarré en 2017 on a démarré en 2017 sur l'autre terrain on fait en fait des plantes en godet et donc là on a deux serres et ici on a récupéré ses terrains en 2018 et on a commencé à cultiver dessus en 2019 donc ici on fait les arbres et tout ce qui est plantes mères de nos petits fruits cassis groseille voilà on fait la rhubarbe aussi pas mal de choses en pleine terre et qui nous permet aussi de bouturer après pour les deux activités sont liées on va dire ok d'accord du coup si on peut parler peut-être un peu de toi et thomas est ce que vous dors déjà est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble tout de suite ou comment ça s'est fait est-ce que je te montre toi mais il ya aussi thomas nous on s'est rencontré avec nos vies antérieures on va dire on était tous les deux ont travaillé tous les deux dans le monde de l'écologie thomas était plus dans le milieu associatif et moi dans le côté recherche on a fait tous les deux un master d'écologie en france et puis en fait c'est voilà l'idée est venue un peu fatigué on va dire et désespéré de la crise climatique biodiversité de l'érosion juste en fait on avait l'impression de l'a constaté que c'était dramatique mais pas avoir vraiment les leviers d'action pour agir concrètement on avait besoin de tous les deux concrets et et donc ça faisait sens pour nous de s'installer de créer un petit espace où on allait dont on allait prendre soin ouais et donc très rapidement le père le les parents de thomas ayant un peu de terre en charente maritime on s'est dit allez on se lance ouais on y va et puis voilà on a tout de suite démarré la pépinière ensemble en ayant toujours un pied dans le milieu dans nos milieux professionnels extérieurs donc en écologie on a fait les choses progressivement tous les deux d'accord oui temps en fait à l'extérieur et à mi temps sur la pépinière ce qui fait que ça a été une transition assez lente et de nous tester et puis d'avoir une certaine assurance ok et du coup alors tu viens de parler d'écologie de master en écologie donc moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il ya pas pour pas mal de gens l'écologie ça parle mais en même temps on sait pas forcément ce que c'est ça s'arrête beaucoup à faire de l'écologie c'est une batterie et ses déchets de la lumière en sortant c'est peut-être maintenant devenu rouler avec des voitures électriques c'est un peu devenu un fourre-tout je pense l'écologie aujourd'hui et du coup j'aimerais vraiment qu'on rentre dans l'aspect un peu plus dans en tant que science parce qu'on peut peut-être parler d'une science quand on parle d'écologie et du coup qu'est ce que c'est qu'être écologue parce que je pense que personne n'a enfin ou en tout cas très peu de gens ont entendu parler de ce terme d'être écologue il ya peut-être les personnes qui justement ont vu le film de marie monique robin on parle beaucoup des écologues et notamment des écologues de la santé dans la fabrique des pandémies mais du coup toi en tant que écologue du coup qu'est ce que tu as appris c'est quoi en fait un master d'écologie qu'est ce qu'on voit en écologie est ce qu'on apprend à bien éteindre les lumières ou pas du tout c'est pas du tout au programme des questions et puis l'impression de battu dit écologue je suis plus écologue en fait j'ai la casquette le master aujourd'hui je me sens plus paysanne ouais bien sûr écologue bien sûr et puis c'est aussi des métiers qui évoluent j'imagine comme tout un tout évolue les métiers mais en tout cas la formation que j'ai faite donc il ya sept ans déjà qui était ou juste comme ça à montpellier d'accord c'est un master d'écologie en montpellier ouais on voit tu vois pas mal de choses effectivement tu étudies scientifiquement comment fonctionnent les écosystèmes naturels donc les interactions inter spécifiques les interactions intra spécifiques d'accord et comment elles agissent entre elles les liens entre entre l'anima enfin le biotique et la biotique donc comment le c'est tout de suite des termes très bien oui là on est très loin de les clichés de mais voilà c'est comment fonctionne tout ça et c'est passionnant vraiment passionnant parce que ça en fait ça touche à à plein de choses différentes et que tu peux relier toi dans ta vie de tous les jours ok et d'ailleurs en fait c'est pour ça que je m'égare un peu non non mais mais c'est vraiment les le fonctionnement des écosystèmes c'est vraiment très très intéressant et c'est sûr que je serai née dans les années 70 j'aurais probablement continué là dedans moi en fait aujourd'hui on arrive dans des constats comme je disais qui sont tellement dramatiques que on dit souvent en écologique il faut connaître pour pouvoir mieux protéger donc c'est souvent voilà connaître comment fonctionnement quelle est l'écologie par exemple du loup comment il se reproduit quelle est sa dynamique de population quelles sont ses stratégies de chasse tout ça et donc c'est très intéressant on l'étudie en profondeur et on a beau l'étudier depuis 50 ans on se remet toujours en question sur encore sur certaines choses donc je suis l'histoire du loup mais c'est valable pour plein d'autres espèces animale comme végétale d'ailleurs bien sûr et et en fait à chaque fois l'argument c'est oui il faut connaître pour mieux protéger sauf que oui mais il ya un moment donné faut protéger aussi faut passer l'action et c'est là où encore une fois je reviens à ce que je disais tout à l'heure nous on avait besoin de d'être dans l'action j'avais l'impression de suffisamment connaître que ça n'allait pas bien suffisamment savoir que c'était dramatique pour bon maintenant allez on passe à l'étape supérieure quoi ouais eh ben oui et alors du coup pour expliquer un petit peu je voulais te faire venir avec thomas en tant qu'intervenant le samedi 5 novembre au cinéval du coup pour la projection du film la fabrique des pandémies pour intervenir bon les agendas ont fait que ça n'a pas pu être possible mais c'est pas grave il ya cette petite interview notamment et puis si les gens veulent vous contacter pour échanger là dessus je pense que c'est faisable aussi peut-être qu'on peut faire un petit tour du jardin du coup enfin du jardin de cet endroit là est-ce que tu peux nous présenter si on peut le présenter comme un jardin parce que nous l'idée notre activité c'était un peu mélanger l'aspect professionnel de l'aspect personnel ouais tout est un peu imbriqué dans l'un dans l'autre c'est comme ça qu'on voit la paysanne paysannerie traditionnelle on va dire voilà on en fait un peu plus pour assurer un revenu économique mais on en fait aussi pour nous pour assurer une certaine autonomie alimentaire donc là c'est un peu le jardin très expérimental et on est un peu dépassé par la pousse du mois de novembre et d'octobre il a fait très chaud et humide donc du coup tout est tout est parti en pousse c'est aussi très étrange cette année et oui mais donc ça c'était notre tout premier toute première parcelle expérimentale qu'on garde maintenant un petit peu qu'on est en train de transformer en forêt jardin ok voilà on a nos planches de pieds de cassis là pour lesquels on fait nos boutures ok et on peut continuer par là bien sûr encore une fois c'est le mois de novembre donc on n'y voit plus grand chose mais là on avait on mélangeait nos rangs de poireaux céleri derrière on a nos patates douces et d'ailleurs les voilà les planches de légumes au milieu de ces petits arbres là qui faisait pas trop de concurrence avec la lumière oui ça a permis quand même de les protéger un certain moment de la journée de du soleil qui a bien cogné quand même cet été et ben la grosse fin oui alors 2022 donc il en effet il ya une très grosse sécheresse quoi chaleur je zoome un peu sur ce que je semble voir que c'est tout couvert du coup donc c'est on aurait dû un peu désherber manuellement évidemment à la pépinière et du coup voilà une bonne couche de paillage du coup sur vos voilà on voit un verre de terre on n'avait pas besoin de gratter fort un petit gendarme là de l'ortie qu'on aime bien parce que elle se coupe elle fait de l'engrais vert au jardin ouais mais oui tout est tu verras peu j'espère ne pas dire de bêtises mais logiquement tu verras très peu de ternu ouais bah oui à la pépinière tout le temps couvert voilà pour protéger le sol apporter des cachettes aux petites bestiales qui travaillent le sol pour nous bien sûr chose qui commence à être bien connue aujourd'hui ce oui l'importance de couvrir le sol et je pense qu'il ya justement pas mal de vidéos sur youtube qui ont démocratisé cette notion là donc c'est pour ça que ça me semble important de le le montrer voilà ce qu'on aura sûrement toujours des gens qui diront c'est pas propre les rangs il ya de l'herbe il ya de la tonte par dessus mais oui mais en fait je pense que c'est mais je comprends qu'on a fait c'est des questions d'habitude il faut qu'on change nos habitudes et ça il faut que ça se fait progressivement mais il faut qu'on se force en fait à trouver le beau dans et qu'on trouve surtout un sol nu pas beau quoi voilà c'est ça parce que c'est un contresens agronomique et il faut que on apprenne à nos yeux qu'un seul nu ça n'a aucun sens et qu'il faut tout de suite le recouvrir d'un paillage d'écorces de bois ou bien leur planter semer parce que évidemment c'est ça qui amène la vie au sol quoi bien sûr et on peut continuer on mélange aussi toujours un arbre à faisant je sais pas si tu connais alors non je pense qu'il ya peu de gens qui connaissent l'arbre à faisant c'est ça alors l'arbre à faisant ça fait des petites elles n'est pas mûr là encore mais ça fait une petite belle ouais qui une fois de mur devient marron noir d'accord et c'est un petit goût de caramel c'est assez chouette d'accord mais c'est sympa comme ici ça fait une ouais ça garde ces grappes là très longtemps d'accord et c'est assez ornemental aussi c'est joli donc du coup dans la cuisine c'est à sa place peut cuisiner avec la cuisine pas trop et pas c'est plus en curiosité comme ça quand on se promène au jardin les enfants c'est très chouette aussi on accueille une ou deux et puis on le manche c'est mais pourquoi pas dans la cuisine bon papa testé en tout cas encore en fait non je n'ai pas testé et puis souvent ça mûri elle mûrisse pas tout en même temps donc on peut pas d'accord ok c'est on en mange une ou deux mais c'est que ça étale en plus le d'accueillette oui voilà différentes d'une moitié par exemple lui production va tout cuire d'un coup c'est que des jeunes plans puisqu'on a récupéré le terrain comme je te disais en 2018 et puis nous on plante toujours notre stratégie c'est planter petit on plante des petits arbres ouais donc lui depuis il a été planté en 2019 ok est ce que tu peux expliquer peut-être pourquoi vous choisissez de planter des petits arbres l'intérêt écologique peut-être de planter des petits arbres déjà il ya une intérêt écologique parce que en tant que producteur d'arbre produire des gros arbres très souvent ça veut dire se mécaniser ça veut dire avoir une arracheuse une machine qui vient souvent à une période hivernale pour arracher les armes donc à une période où si le sol est sujet à la compaction faire entrer des machines lourdes sur un terrain humide c'est vraiment pas bon pour la vie du sol et oui donc des petits arbres ça veut dire plus un arrachage manuel à la main et donc plus respectueux et puis pour la reprise aussi un petit arme en fait ça va être un peu comme nous les jeunes sujets oui ils sont plus résilients ils sont plus plus amène à une bonne reprise alors il ya un juste milieu il faut pas planter trop petit non plus d'accord où là il faut vraiment alors c'est possible mais il faut plus s'en occuper mais il ya un juste milieu là de la taille nous on le vend ça dépend après des espèces mais voilà je te dis le noisetier moi je vais planter il était grand comme ça je l'ai bien payé je l'ai arrosé les deux premières années et puis c'est parti quoi ok donc ça veut dire que si par exemple vous vendez des affront peut-être pas aujourd'hui mais à l'avenir peut-être des plans de noisetiers ah oui on en vend déjà d'accord ok donc si je suis par exemple paysan et que je veux faire une haie avec du noisetier par exemple je peux venir vers vous et vous me fournir chez vous quoi ou alors oui en théorie ok d'accord c'est bien de savoir que voilà si on cherche des noisotiers on peut venir chez vous du coup ça c'est encore un test mais c'est intéressant c'est donc le poirier était là quand on a acheté le terrain évidemment mais j'ai planté une vigne à son pied c'était les anciens systèmes ça s'appelait le système en haute un d'accord à huit et aïen je crois d'accord voilà on faisait grimper en fait les vignes sur les arbres sur les arbres d'accord et du coup à l'époque où on n'avait pas du fil de fer n'est pas forcément des piquets en fer aussi enfin tout ça 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 permettait de d'économiser du matériel et puis d'ombrager la vigne et elle grimpe naturellement c'est comme ça qu'elle fait naturellement voilà du végétal bah oui c'est ce que c'est ce que je veux dire en fait on revient à ce que fait la nature typiquement alors évidemment il va falloir la taille et parce qu'on veut pas aller alors là c'est plus pour les oiseaux on va dire c'est un côté aussi joli je trouve ouais ça fait ça fait naturel quoi ouais et puis peut-être qu'il ya des interactions dans le sol aussi entre les racines de la vigne et de l'arbre pas spécialement c'est là où je te disais que l'écologie c'est passionnant c'est qu'est puis que notre métier est passionnant aussi parce qu'en fait on met en pratique ce que nous on a appris en théorie oui l'interaction entre espèces bien sûr et là on peut voir aussi par exemple hier on entend souvent que le lierre ça fait du mal aux arbres il faut couper tout ça alors effectivement il ya un moment donné quand le lierre devient trop gros peut-être ce stade là nous il nous fait pas du tout peur on trouve que visuellement il ya une certaine harmonie aussi et je peux te dire qu'avec le soleil qu'on a eu le cagnard qu'on a eu bah en fait le lierre amène une protection thermique au tronc de l'arbre et protège des coups de soleil parce que les arbres peuvent avoir des coups de soleil important intéressant à savoir en effet et puis après l'hiver ça amène aussi une couverture thermique parce que ça garde ses feuilles tout de même et puis et puis c'est très important dans l'écologie alimentaire de l'abeille domestique parce que ça fait ça c'est en fleurs très tard une saison où il ya plus beaucoup de fleurs autres que le lierre et donc on les entend souvent les abeilles butiner aux belles belles journées du mois d'octobre cette année en tout cas et après ça fait des fruits assez tôt d'enfin dans le quasiment dans l'hiver et donc les les oiseaux viennent manger ok donc le lierre fait des fruits le lierre fait des petits des petits fruits petites baignoires ok donc intéressant de savoir parce que je pense qu'il ya pas mal de gens qui imaginaient que le lierre c'était simplement de la feuille et en fait et ben là du coup pour reprendre un peu un principe de la permaculture qui est que un objet doit remplir plusieurs fonctions on est en plein dans ça parce qu'on voit que sur un tout petit espace qu'on a ici on a et un arbre fruitier en plus qu'un poirier qui donne donc des poires qui est aussi tuteur pour une liane en l'occurrence une vigne qui nourrit aussi les oiseaux on voit qu'il ya une cabane à oiseaux donc pareil pour la biodiversité c'est c'est super et en plus de ça on a du lierre qui vient couvrir le végétal et qui est un petit peu mélifère quand même ok c'est voilà ça donne tout poussé en harmonie en synergie ces solutions très optimiste parce qu'on a de quoi être pessimiste quand on voit les méthodes culturelles aujourd'hui on parle toujours de notre souveraineté alimentaire est menacée mais en fait on voit que si on reproduit bas plus ce genre de petit modèle là en fait on peut aller très loin dans et dans la production et dans la préservation de la biodiversité aussi en plus c'est un endroit dont on s'occupe qui demande très peu de soins en fait la vie mais bon je vais continuer un peu la paillée aux pieds mais c'est un peu un système qui s'auto gère voilà donc moins de pas besoin d'avoir un humain qui vient s'en occuper un petit peu légèrement mais autrement c'est la nature qui travaille pour elle même du coup on avait des attaques de un choix un peu difficile parce que ça voulait dire que visite de renard on aime bien on espère qu'on sait qu'on a de la belette parce qu'on a retrouvé des excréments de belette d'autres mustélidées aussi qu'on n'a pas encore identifié et ça c'est toi et thomas qui les identifiaient ou il ya quelqu'un qui vient pour expertiser non on est tous les deux très curieux des traces laissées par la vie sauvage et puis thomas est quand même ornithologue donc aussi avec des connaissances naturalistes puis s'intéresse aussi aux libellules aux papillons à d'autres espèces et puis après on a du coup on a aussi pas mal de copains qui ont des formations naturalistes aussi des connaissances compétences parce que là on ne peut pas tout savoir il ya il ya beaucoup beaucoup d'espèces de micro mames on ne sait pas mais même des petits mammifères il y en a quand même énormément d'arbres à la vente pour certains pour cet hiver d'accord donc c'est en mélangeant en fait nos rangs de jeunes fruitiers avec comme tu vois les arbres que j'appelle nos arbres mère oui pour lequel en fait on va eux vont rester sur place les plus grands d'accord le soleil dans les yeux ou un petit peu mais mais ça va on voit ça fait faire un petit tour du jardin il y en a beaucoup mélange nos grands arbres qui sont destinés à rester en place nous permettre de reproduire du matériel végétal pour pouvoir faire ce qu'on appelle la greffe d'accord donc à la saison enfin en hiver on vient il faut choisir une journée froide j'espère qu'on en aura dans l'hiver mais généralement au mois de décembre janvier tu viens couper un greffon et tu livernes donc dans idéalement dans un endroit froid sous du sable on a une place dédiée à ça d'accord après en mars tu viens prendre ton greffon que tu greffes à un porte greffe d'accord ok voilà donc nous comme ça l'idée c'est de mélanger nos arbres mères à nos jeunes arbres pourrait être autonome aussi en greffon quoi ok d'accord procurer les variétés alors du coup pour pour ce qui est de la greffe d'un peu on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur le sujet c'est à dire que il ya les pros les anti ça ouais bah il ya en fait il ya des avantages peut-être et des inconvénients mais du coup en tout cas peut-être parfois juste dans les préjugés de se dire que greffer c'est absolument obligatoire ou ou alors c'est pas bien parce que c'est pas naturel ça se fait pas comme ça la nature est ce que du coup tu peux un peu éclairé pour mettre voilà un peu en lumière le bel intérêt de greffer qu'est ce que ça apporte voilà peut-être pour les gens qui veulent aussi faire leur greffe même dans leur jardin éventuellement tout à fait alors c'est un vaste sujet pour essayer de simplifier la greffe ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait du clonage on va prendre cet arbre là d'accord aucun brassage génétique donc un peu une faiblesse au niveau bas de la variabilité génétique et donc peut-être de l'évolution du système immunitaire de la plante bien sûr ça va loin je moi je maîtrise pas tout mais alors que le semis on laisse la nature continuer à faire son brassage à évoluer à suivre c'est tout le sujet j'imagine je n'ai pas vu c'est complètement alors on est plus orienté sur les animaux mais mais en effet c'est important de le dire voilà que le végétal c'est aussi il est aussi dans cette course où il s'adapte aux maladies qui arrivent sans arrêt cette course du virus ou du et de celui qui essaye de s'adapter c'est ça la nature en fait c'est tout simplement c'est voilà le vivant le vivant exactement et le clonage on a moins ça bien qu'il ya des nouvelles études qui montrent qu'en fait en fait même même le clonage il ya quand même c'est ça qui est génial avec le vivant il ya quand même une certaine adaptation d'accord donc ça veut dire que le bas de greffer ne vient pas forcément être à ne vient pas anéantir le système immunitaire de la plante moelle continue de anéantir la variabilité génétique de la plante moelle d'accord une variété par exemple la patte de loup qui est une pomme tout à fait tu prends une patte de loup donc un greffon de patte de loup de 2022 ouais si tu compare je sais pas quand est ce qu'elle est née mais peut-être en 1854 je dis n'importe quoi oui et ben très probablement que il ya eu enfin que c'est plus le même c'est plus un clown elle a évolué avec avec le temps on est parti de exactement le même matériel génétique d'accord ok oui donc en effet la greffe c'est pas si non non en fait c'est une étude qui montre que j'avais lu alors je me souviens plus où mais c'était sur un chêne je crois ou en fait au sein même d'un même individu c'est un gros gros chêne ils ont montré que le matériel génétique des branches à l'est n'était pas le même que celui des branches à l'ouest ah oui très intéressant ça qu'à l'est évidemment il est mis à un régime lumineux différents régime des vents différents donc il évolue avec son côté alors que les branches à l'ouest c'est ça qui est génial avec un végétal il ne bouge pas en fait il apprend énormément à ressentir son milieu très proche et c'est très intéressant et après c'est tout il me semble c'est toutes les recherches en épigénétique qui montre que l'épigénétique il me semble c'est que l'environnement influent sur la génétique c'est bien ça exactement et que cette influence en fait tu peux la transmettre à des descendants oui donc elle s'inscrit en fait elle va modifier carrément les facteurs environnementaux vont modifier tes gènes que tu vas transmettre en fait à ta descendance donc et quand je dis toi donc ça marche pour les humains pour les animaux bien sûr pour tout ce qui est vivant le végétal aussi alors que le semi comme je disais il y a un réel brassage donc en fait je sais pas s'il ya des pros anti greffes mais pour moi l'idéal c'est de faire les deux parce que le gros avantage donc j'ai parlé du l'inconvénient de la greffe mais le gros avantage tout de même ce qu'il y en a oui c'est qu'en fait on s'assure que ce qu'on va modifier on connaît ses exigences culturelles on sait qu'il est sensible à l'oïdium j'ai encore une chose je cite un exemple comme ça on sait par contre qu'il est résistant aux pucerons mais on sait aussi ses qualités gustatives qu'il a une chère croquante plutôt ferme plutôt sucré plutôt acide voilà on a moins de surprises alors qu'avec le semi on a l'avantage de brasser génétiquement d'être aussi d'avoir un sujet plus robuste plus adapté aussi parce que du coup le semi on n'a pas modifié ses racines on le sait mais puis il va voir son système racinaire plus naturel entre guillemets et et puis en plus il est 6 il est sur ses propres pieds la greffe je dis tu tu prends un individu et tu lui colle quelque chose qu'il n'a pas forcément il n'a pas décidé d'avoir ça sur sur ses pieds donc au début il va y avoir un temps d'adaptation il va vouloir rejeter la greffe tout ça tout ça et le semi voilà c'est un seul individu une entité génétique entière et par contre l'inconvénient c'est tu joues un peu la loterie tu sais pas d'air ce que tu vas voir comme fruit même s'il ya des espèces qui sont qu'on dit fidèles aux pieds mers c'est à dire de manière générale par exemple les tout ce qui est à noyaux donc pêche amandes abricot une très souvent ces espèces là pour rester dans le fruitier je suis pas dans le sauvage là je me concentre dans le fruitier elles sont tout de même bien fidèles à leurs parents donc si tu es très bonne ça marche aussi avec pour les noix que une très belle noix tu la plantes tu as quand même beaucoup de chance pour que cet arbre là te donne des belles noix ok tu plantes une toute petite noix tu as des chances pour que ça donne une toute petite d'accord donc à toi aussi de faire ta sélection ton exigence sur sur la qualité du fruit par contre avec les pépins en fait il ya très peu de fidélité parce qu'on a fait une telle sélection on la sélectionne depuis tellement longtemps la pomme d'accord c'est un végétal domestique avec lequel on évolue depuis super longtemps ouais je saurais pas te dire mais depuis sûrement plusieurs milliers d'années moins de mille ans enfin quand on a commencé vraiment à se lancer dans l'agriculture quoi la domestication du végétal et et bah encore une fois je saurais pas te dire scientifiquement comment ça ça marche on a fixé des caractères et puis comme on a fait très rapidement la greffe aussi d'accord on a fait tellement de sélections que tu peux plus vraiment reproduire si tu prends une pomme golden ouais tu as quasiment aucune chance que fin tu as une chance sur mille on dit ou une chance ouais c'est peu de chances pour cette année un fruit correct ok c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire parce que oui on aime bien le smi et on en a semé là une variété qu'on aimait bien elle nous fait des toutes petites pommes qui sont comestibles mais ce qui est chouette c'est qu'elle est très jolie est toute petite bien rouge c'est pas délicieux mais mais c'est issu d'un smi ok elle est chouette et puis c'est comme ça aussi peut-être qu'on peut être amené alors sur un travail de très longue haleine mais du coup à créer de nouvelles variétés du coup dans le semi et en fait il ya beaucoup de variétés anciennes on peut regarder souvent nous on aime bien aussi aller voir quelle est l'origine de telle et telle variété de pommes et en fait il ya beaucoup de variétés autrefois il y avait beaucoup plus de pommiers sauvages dans les oui et en fait elle se reproduisait avec des vergers donc des pommes bien comestibles bien goûteuse et les promeneurs qui qui passait par là c'est par là qu'il ya une pomme qui lui semblait belle et il avait envie de goûter il goûtait elle était incroyable et hop ça y est il mettait son nom dessus et puis il en faisait une variété en fait d'accord voilà était probablement issu d'une d'un semi sauvage hasardeux d'accord ok donc aujourd'hui on laisse peu de place à ce que la nature fasse elle-même cette sélection mais jusque dans les années oui on voit souvent origine d'un semi hasardeux dans les années 1800 quelque chose moins dans les années 1900 et encore moins dans les années 2000 mais il y en a grâce à certains certains passionnés comme ça dans leur jardin de façon très expérimental parce qu'il faut la place aussi comme je disais c'est un sur mille pour la pomme donc voilà il faut semer 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 c'est ok en tout cas c'est très inspirant pour ceux qui ont envie d'être un peu artisans du vivant on va dire d'aller voilà expérimenter de créer de voilà de rechercher dans une ancienne variété crancrer de nouvelles enfin continuer le cycle de la vie pensez très long terme et puis peut-être pour les générations futures d'un coup accomplir des choses que nous on ne verra pas de notre vivant mais qu'on laissera ok donc ici du coup voilà il y a pas mal de d'arbres qui sont présents ici que du coup des personnes clients de la pépinière peuvent acheter du coup ce que tu peux nous faire un petit listing rapide de ce que ce qui a disponible éventuellement c'est compliqué comme je disais c'est pas une super année pour la production des arbres et puis nous on a un système d'arrosage parce que je parle même pas d'irrigation tellement on arrose peu oui c'est plus c'est plus apparenté à de l'arrosage d'un jardin donc on a cette éolienne là qui nous remonte de l'eau dans la cuve et puis on stocke de l'eau de pluie de nos deux hangars que tu vois au fond ok et cette année le forage a été rapidement à sec d'accord et les cuves donc on a 12 mètres cubes en stock on les a fini assez rapidement donc les armes n'ont pas été du tout arrosé ok parce que même au printemps on aurait dû déjà arrosé et on n'a pas vraiment eu le temps de le faire parce qu'on comptait sur les pluies de printemps et ouais bien sûr et nous on était occupé dans notre autre activité au serre donc voilà ce qui fait qu'on a des petits sujets à proposer à la vente cette année ok c'est bien supporter la chaleur et le feu d'eau bien poussé cognacier donc c'est l'arbre qui fait des coins c'est pas du cognac après ben là ils n'ont plus de feuilles mais tu as nos brugnons issus de semis donc ça nous on aime bien comme je te disais faire les deux on va chercher des la semence locale pour lequel on a sélectionné le fruit on a trouvé le fruit on l'a goûté on a trouvé le fruit bon on a trouvé l'arbre en bonne santé qui poussait bien qui était vigoureux joli et adapté à chez nous puisque c'est de la semence locale et du coup on stratifie ces graines stratifié du coup ce qui veut dire c'est à dire leur faire imiter un hiver en l'occurrence pour le brugnons donc on le met dans un terreau un peu humide au frigidaire pendant deux trois mois d'accord et voilà ça on dit que ça lève la dormance il s'est dit bah tiens je viens de passer un hiver le printemps arrive jeûner oui donc ça c'est pour être nos jeunes ok c'est comme tu vois bon il ya encore du travail de désherbage à faire mais mais voilà tout est couvert et en effet il ya voilà comme ça ça en fait beaucoup c'est le principe d'une pépinière c'est d'abord plein de petits arbres mais sont tout de même planté assez serré ouais mais ça c'est nos rangs de prunier et poirier nos pommiers et qu'est ce qu'on a variété par exemple dans les pruniers dans les poiriers dans les pommiers comme exemple les gens pourront aller voir sur le site internet mais en ce moment par exemple qu'est ce que vous cultivez alors cette année en pommiers on en a beaucoup plus connus en local on à la glace du pont labais d'accord une bonne pomme jaune on a la transparente de croncel qui est une une pomme précoce d'accord pas aussi avec les avec les pommes ce qui est chouette c'est qu'on peut vraiment cueillir pratiquement du mois de juin au mois de décembre chez nous et on a la pâte de loup aussi comme je disais on a la belle de boscop je n'ai pas tout en tête une chouette qui a un petit goût d'anisé qui résiste bien à la chaleur celle-ci ok après en prune on a la prune abricot qui est une chouette une chouette variété qui a un petit goût d'abricot on a là on a les rennes claude évidemment rennes claude doré on a la prune des béjonières voilà tout un tas de une vraie vraie biodiversité là du coup pour le coup puis en poire c'est pareil duchesse d'angoulême duchesse de bérères à la conférence président il y en a beaucoup il ya plein de chopin c'est là qu'on se rend compte qui en fait beaucoup de choses à redécouvrir en termes de variété des fruits et c'est ça qui est chouette d'avoir des pommes poire dans son jardin c'est qu'on peut manger autre chose que de la gala et oui voilà on varie un peu les plaisirs et les goûts et les fraîcheurs pareil pour la poire parce que c'est des pommes qui sont pas forcément super productives donc resté dans le système commercial hyper intensif d'aujourd'hui mais tout à fait leur place dans les jardins et puis ce qui serait chouette ce serait que c'est qu'ils aient leur place dans les écoles aussi pour permettre aux enfants aussi de de découvrir découvrir toute cette biodiversité puis de s'éveiller un petit peu à tout le panel et de couleurs et de saveurs et d'histoires aussi des arbres fruitiers mais pour ça c'est encore un autre sujet à notre projet mais en tout cas voilà si jamais il ya peut-être éventuellement des écoles du coup qui ont des projets de qui ont l'espace pour faire un petit verger pédagogique par exemple ils peuvent très bien venir vous voir et être très bien conseillé pour on a fait déjà on a travaillé avec une école et c'est c'était très gratifiant de voilà de travailler de se dire ça va être planté par les enfants et suivi par des enfants dans une cour d'école ça c'est chouette cool et bon voilà pour passer à un autre système aussi de de fonctionnement de rotation en fait là tu as notre carré en fait où c'était notre jardin potager cette année donc on y faisait nos patates ouais on a nos tomates qui je ne sais pas comment mais survivent à l'arrière enfin la plupart ce sont on les a enlevés et puis on avait des rangs d'aubergines là bas aussi bon ça y est c'est terminé mais en fait ça c'est notre année 1 donc on est d'accord notre potager ça permet tu vois les patates on les but avec de la paille on y met quand même une grosse épaisseur elle a bien disparu parce qu'on met ça de hauteur au printemps en butant les patates donc on le fait petit à petit mais du coup ce qui fait que voilà le sol il est comme tu le vois il est on n'a plus qu'à écarter et ils se sentent super bon en plus on voit même pas aussi bien la caméra mais en tout cas moi je peux certifier que oui que ça vit beaucoup et surtout il ya cette vraie odeur forêt en fait ouais c'est ce qu'on cherche puisque nous on va nous on va y mettre des arbres mais donc là au printemps cet hiver on va écarter planter nous et tu vois tu peux enfoncer ta main aussi je peux aller profond alors que c'est sec encore un oui il nous faudrait encore de l'eau donc voilà ça c'est ça marche plutôt bien parce que du coup on allie un peu utile professionnel quoi c'est à dire qu'on se fait nous notre jardin et mais en fait comme je dis c'est imbriqué l'un dans l'autre quoi on fait un peu d'autonomie alimentaire mais en disant bah tiens ça va aussi profiter à notre activité de production d'arbres voilà je cercle vertueux du coup et je fais la maison à nos petites bêtes parce que le soleil elles n'aiment pas ça elles vivent dans le noir elle combien travail le sol et voilà et cette année on est aussi toujours un peu dans l'expérimental oui on a décidé aussi de pour aller un peu plus loin dans l'autonomie de la production de faire en fait nos parce que les portes greffes on les achète aujourd'hui d'accord les achètent à un producteur qui est en enjou il n'existe pas encore de producteurs bio en france d'accord porte greffes on est obligé de les acheter en filière non bio ouais c'est en train de changer parce qu'il y en a un qui ça y est qui s'est mis en conversion et qui a dû passer en bio cette année je pense qu'une fois que le premier a fait le pas ça va suivre oui ça réglementation aussi fait que bientôt on va être obligé d'acheter nos portes greffes en bio d'accord va falloir que les producteurs s'y mettent et ça c'est peut-être un projet aussi à lancer enfin je sais pas s'il ya des gens charentes maritimes qu'ils font vous un petit peu du coup maintenant mais que pour vous clairement on le fait pas pour des raisons économiques c'est pas plus économique pour nous de le faire vraiment dans une optique voilà de de sélectionner nos semences aussi acheter de des portes greffes qui arrivent en fait d'un d'un terrain qui est pas du tout les mêmes conditions qui a fait matic qui si l'idée c'est de cueillir de la semence localement de la faire naître dans nos terres et de greffer des variétés qui ont poussé aussi localement pour que toute la génétique voilà soit soit adaptée et que quand on le transplante dans un jardin local parce qu'on fait pas d'expédition nous on fait qu'on fait que de la vente en charentes maritimes ou dans les environs mais du coup l'idée c'est que c'est que la personne qui achète chez nous elle revente dans son jardin il n'y ait pas de stress l'adaptation à des nouvelles conditions ok voilà par exemple sur l'amandier on travaille avec je travaille avec un monsieur qui est dans le haut poitou et qui est passionné d'amandes d'accord il fait ça à titre personnel mais je pense qu'il aimerait voulu et vers peut-être une activité complémentaire et il ramasse toutes les amandes du haut poitou et il m'a donné un trésor de semences que j'ai pu multiplier et qu'ils se sont d'ailleurs bien mieux comporté donc ça c'est de la semence que j'ai acheté parce que pareil on n'a pas encore d'amandier donc je suis pas encore autonome sur la semence d'amandier donc là encore une fois ils sont pas ils ont ramifié très bas parce qu'ils ont eu soif et qu'on s'en est pas bien occupé mais ici c'est nos c'est les amandes c'est de la semence locale d'accord la différence quand même il ya quand même plus de vigueur carrément donc en effet on peut avoir des amandiers ici du coup on peut alors il faut c'est pas oui mais puis il faut pas un seul ici le sol sur ce terrain là et nous trop lourd pour l'amandier quand c'est passé pour lui qui est pas très heureux il faudrait pour un seul quand même drainant calcaire donc on en a des situations comme ça chez nous idéalement un peu en pente exposé sud voilà nous on a un terrain on aimerait qu'ils compensent propices à la plantation d'amandier on a déjà on a planté des haies sur ce terrain et dans la haie on a mis des amandiers d'accord pour commencer des tests ils sont magnifiques donc ça donne envie d'en planter en mode un peu verger d'amandier donc mais je dirais pas un professionnel de façon anecdotique pour un petit jardin c'est tout à fait possible j'en connais des très beaux des très beaux sujets dans les deux cèdres il y en a ensuite charme maritime aussi donc donc oui puis pour comme tu parlais de et aussi pour tous les paysans qui veulent voilà remettre des chez eux voilà c'est aussi quand bien même ça fait pas de fruits parce que c'est une floraison assez précoce donc le problème c'est que ça gèle souvent quand bien même ça fait pas de fruits ça fait c'est une floraison magnifique c'est très très beau la floraison d'amandier et puis c'est un joli arbre ça fait un beau port donc au pire on a un arbre qui donne peut-être les dix ans des fruits parce qu'il sera passé au travers du gel mais mais et donc ça c'est si on le plante dans une haie et après si on le plante dans une situation vraiment contre amur protégé qu'on lui trouve la solution idéale la situation idéale là on peut avoir des fruits chaque tous les ans ok d'accord beaucoup chaud aussi notre tas notre tas de bûche de bois c'est un hôtel à bestioles venir des hérissons qui peuvent venir nicher c'est tous les insectes qui vont venir digérer tout ça ouais on pense toujours voilà aussi comment améliorer l'accueil de la biodiversité à la pépinière et après qu'est ce que je peux aussi tout ce qui est notre autonomie en fertilité on a des andins de fumier donc on a deux chevaux oui et les chevaux pourront aussi pleinement partie de la pépinière parce qu'en fait ils ont une piste tourner tout autour de la pépinière d'accord et derrière ils ont leur prairie ok et du coup aussi le côté la présence des gros de gros animaux comme ça dans une ferme chose à chouette et puis forcément ils amènent aussi alors du crotin on ramasse et puis qu'on est tout à fait autonome en fertilité on fonctionne que à 100% avec le crotin des deux de nos gros chevaux et puis et puis les prairies les bonnes années alors pas du tout cette année mais l'année dernière qui a été plutôt une bonne année pour le foin on a pu être autonome en foin pour eux moi puis avoir un petit peu d'autonomie sur la partie paillage parce que l'idée ce serait peut-être un jour d'avoir suffisamment de prairies aussi pour et nourrir les chevaux et avoir du paillage pour pour les armes ok pas besoin d'acheter à l'extérieur ça réduire l'indépendance et à l'aide vers plus d'autonomie l'indépendance l'indépendance même si l'idée c'est pas de se couper du reste des collègues bien sûr c'est génial d'établir aussi des contacts avec bien sûr collègues voisins mais ça amène plus de résilience voilà commencé de crise économique du pétrole peut-être pas à 100% autonome mais une petite autonomie ça nous reste oui c'est gratifiant aussi bien sûr oui puis tout le monde est tout le monde est gagnant dans le lot parce que forcément les arbres en profitent les animaux aussi donc c'est aussi penser l'appareil à tout cet ensemble de de la biodiversité animale végétale etc qu'est ce que tu veux qu'on fasse tu veux qu'on parte vers où peut-être on a fermé on est entouré d'arbres qu'on a planté aussi d'accord à l'extrémité de notre pépinière en fait on a on a nos arbres mers on va dire d'accord ils vont nous permettre de comme je te disais de cueillir des griffons mais aussi un jour évidemment de faire des fruits et là le projet ce serait aussi de d'acquérir peut-être encore un peu de terre pour y planter un verger conservatoire parce que voilà c'est une variété par ci par là mais nous d'accord serait d'en planter deux ou trois par variété pour être vraiment avoir suivi l'amende matériel végétal à reproduire mais bon par manque de place on a planté qu'un seul sujet à chaque fois ici oui c'est un peu nos variétés chouchoutes là ok oui donc ça c'est un vrai projet de développement de la pépinière c'est d'aller vers un verger conservatoire où on conserve des variétés voilà voilà et on regarde les vois mieux parce qu'ils sont plus âgés cela moi je t'ai montré on les a planté l'année dernière et puis cette année encore une fois que les sécheresses ils ont pas beaucoup boussé mais cette ligne elle a été plantée il ya deux ans et c'est des arbres qu'on a nous même produit donc d'accord quand tu dis nous mêmes produits c'est à dire de vos plans initiales et en partant du semis ou de la greffe qu'on est allé chercher dans les vergers conservatoires puisqu'on n'avait pas le matériel des pailles à un moment donné faut démarrer avec quelque chose oui mais par contre qu'on a on a fait nous on est allé chercher les fonds on a acheté un porte greffe et on a fait notre propre greffe et nos propres arbres qu'on a ensuite planté ok et donc oui on les a planté il ya deux ans donc ils ont plutôt bien poussé cette année et puis et puis entre les arbres moi je vois ils sont plantés à 5 6 mètres les uns des autres entre les arbres on plante ce qu'on appelle un arbre un peu compagnon d'accord c'est le baguenodier qui fixe la zâte de l'air en fait donc de ses racines sont en symbiose avec une bactérie qui fixe la zâte de l'air d'accord et qu'il le fixe dans le sol et ce qui fait qu'en fait il faut imaginer sous terre là que les racines de ce baguenodier à côté du premier et du poirier les racines sont proches et elles vont pouvoir s'échanger des nutriments et de l'azote dont les fruitiers sont très gourmand parce que oui voilà il faut faire du fruit donc ça besoin de se nourrir ok et puis en plus c'est un arbre alors ça on le produit aussi pour c'est nous qui l'avons produit celui ci c'est un bébé à nous on a fait naître à la berger et puis des petits systèmes aussi de maraîchage enfin de potager d'accord c'est un arbre qui devient c'est plutôt un arbuste devient d'accord il fait pas beaucoup de concurrence au niveau lumière parce qu'il a toutes les perdres mais il a des feuilles assez 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 fine on les voit en effet son voilà il fait un fruitage léger et puis assez assez frais là c'est c'est le et du coup c'est un régal pour les abeilles la charpentière les normes abeilles oui moi je vois très bien parce que elles sont c'est un vrai délice pour pour elle et c'est un arbre hôte du papillon un papillon assez rare en charente maritime qui s'appelle l'azuré porte que d'accord rateur et qui en fait pond dans les gousses que tu vois ici il fallait ver si oui et dedans bon jeu c'est la fin il y en a il y en a plus mais là dedans il ya le ah oui ça fait des gousses qui sont comestibles par la par les poules qui sont riches en protéines voilà donc quand ces petites voix qui viennent tomber elle tombe les poules peuvent les manger aussi quoi donc c'est encore un arbre comme je te dis qu'il ya plusieurs rôles plusieurs fonctions et puis après on peut aussi décider s'il prend trop de place hop de le tailler un petit peu et de le mettre en paillage aux arbres gourmands ok du coup on restitue la zade que lui a fixé au sol d'accord donc baguenaudier c'est ça donc intéressant aussi pour ceux qui veulent créer un système verger et poule par exemple tout à fait du coup ok et puis voilà c'est pareil c'est la fin mais tu vois on a nos andins entre nos arbres de fumier aussi sur lesquels on fait nos courges et nos courgettes et du coup on a très peu besoin d'arroser comme ça c'est une bonne façon bien sûr on a misé beaucoup d'eau suffisamment de fumier et l'année d'après on va retirer la matière le compost on va y planter là probablement un rang de framboisier qui nous permettra de multiplier pour la vente des framboisiers en racine nu après ok d'accord tout ça c'est il faut c'est vraiment une planification un peu à long terme quoi oui c'est des dynamiques voilà qui ça tourne mais c'est très chouette parce qu'après les framboisiers vont pousser le temps que les arbres restent petits mais une fois que les arbres sont grands bas les framboisiers ont passé lumière et donc c'est une succession on voit on voit ça un petit peu toujours en lien avec nos études d'écologie c'est ce qu'on appelle la succession végétale en fait quand on part chez nous naturellement si tu prends un sol nu si tu laisses faire ça va devenir en fait ça va souvent c'est des plantes annuelles qui vont coloniser en premier donc ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes en fait elles sont super importantes parce que c'est elles qui colonisent et oui c'est venu elles vont amener un peu de du mus un peu de fertilité après tu vas avoir un peu d'herbes assez qui vont venir et puis un peu de broussailles de type ronces ce genre de choses et puis ensuite tu vas progressivement vers du ligneux et si tu attends 50 100 ans en fait à la fin de taille forêt voilà donc c'est ce qu'on appelle la succession végétale ok alors je connaissais le terme de succession écologique du coup mais donc en effet les fameuses mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que ça carrément plus que leur place si elles sont là quand on désherbe le charbon il est pas si embêtant que ça à désherber tu vois c'est vraiment facile en fait personne l'aime cette plante mais voilà tu désherbes et puis on la laisse à côté on va pas la brûler on va pas là on va pas lui faire du mal voilà je trouve le chardon plus agréable à déraciner qu'il y en a une qui me plaît pas très bien là c'est la pote anti rampante où là c'est assez embêtant à désherber et puis en plus le chardon il il est hyper mélifère ça fait oui bon je dis ça c'est sûr je peux comprendre que c'est parfois un peu envahissant et problématique nous ça va on le gère ok voilà et au pied des armes aussi j'adore planter toujours des plantes compagnes là j'ai acquis les millefeuilles les armes sont jeunes donc les plantes mères aux pieds elles sont pas toujours visibles mais là pour le coup c'est moi qui l'ai planté de l'aquilée et alors l'aquilée on fait des c'est pareil on en vend à la pépinière on en fait des tisanes ça a plein de vertus médicinales c'est un petit goût aromatique aussi on peut aromatiser il ya des gens qui aromatisent le beurre aussi avec l'aquilée millefeuille ah ok les feuilles sont comestibles on peut en mettre un peu dans les salades et puis là je suis en train de voir j'ai mon basilic sacré qui a repris la vigueur au mois de novembre et alors lui il est pareil c'est une grande médicinale dans le la médecine ayurvédique indienne est-ce que c'est notamment ce qu'on appelle le basilic tulsi ou pas du tout voilà encore une fois balle baguenaudier au pied des arbres par exemple un jeune teint citron ok teint citron donc il ya une petite odeur de citron mais oui tout à fait une bourrache on attendu hier donc on les voit pas les plantes elles sont souvent sous l'herbe voilà toujours au pied de et puis ça c'était des oeufs orbes voilà puis on les laisse aussi parce que ça fait les plantes sèches verticales c'est un rôle pour pour l'hibernation de certains insectes qui se mettent dans les tiges creuses en tête oui tu vois c'est creux et en fait elles viennent hivernées là dedans donc on n'y touche pas nous on laisse on laisse les oeufs orbes sèches sur pied tout l'hiver donc pareil accueil pour la biodiversité pour la biodiversité et encore une fois je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est vrai qu'esthétiquement oui c'est pas très voilà il ya en fait à mes yeux à moi je trouve ça joli oui c'est toute une culture du fameux jardin propre qui est vraiment à rechanger parce que en fait ça réapprentissage à faire je l'ai fait un jeu j'étais comme tout le monde aussi et en fait en réapprenant comment à quoi sert tout ça en le sachant oui on change notre perception du beau en fait et en plus oui et ça fait aussi moins de travail du coup c'est pas de tout laisser je déteste ce mot mais l'idée c'est pas de tout laisser envahir parce que forcément comme je disais la nature elle elle va faire que bas au pied de mon jeune pommier il va y avoir de la ronce et puis après le chêne et puis un frêne et puis lui il va vite décliner et je vois quand même que ce soit le pommier qui c'est ça qui survivent dans l'affaire donc j'ai quand même je viens quand même intervenir de régulièrement des herbes au pied au moins les premières années que le premier se fasse à une place oui il soit ensuite concurrentiel pour pour le reste des plantes qui veulent venir s'installer voilà mais pareil à la caméra tu vois peut-être pas tout mais il y en a partout en derrière la clôture on a encore des jeunes noisetiers qui nous permettent aussi de reproduire oui c'est vrai que à la caméra malheureusement on voit pas autant tous ces détails mais on voit pas parce que pareil c'est sous l'herbe mais on a nos planches de persil oui on voit un peu plus en effet voilà donc toujours en double à l'année dernière c'était un de courge comme je t'ai dit qu'on enlève et ensuite on vient planter les framboises qui ont énormément souffert mais il ya en fait des framboises et aux pieds j'avais mis du persil le persil et puis j'avais mis aussi du presse tu vois ça c'est là la framboise est là et c'est pas mort mais évidemment ça souffert quoi ça le fraisier la bête qui elle va mourir quand elle mourra le framboisier prendra sa place donc c'est toute une succession aussi tu vois le persil qui lui aussi va mourir j'aime bien mélanger les variétés les annuels toujours dans l'idée aussi de faire une succession au début le persil il prend de la place il occupe la place donc le framboisier poussé une fois que le framboisier c'est un peu plus grand merci meurt donc il ya la vie qui se fait avec la mort de certaines par la mort de certaines plantes amène le persil si on le ramasse pas voilà ça fait de l'engrais vert simplement je viens de voir ça ciboule de chine c'est une super plante qui a un goût de d'ail très très costaud qui résiste bien au froid au sec au chaud à l'humidité qui demande peu de soin et c'est vrai que la première vue avec cette fameuse culture du jardin propre tout ça on dirait retient une mauvaise herbe parce que comme ça paye pas de mine mais en fait très intéressante et et en cuisine notamment dans un walk par exemple et donc du coup donc cette fameuse éolienne là du coup est ce qu'elle a toujours été présente ou c'est vous qui avez fait l'installation non c'est le monsieur l'ancien propriétaire qui a 94 ans d'accord qui est toujours voisin de l'arrivée qui est un grand grand bricoleur et qui a construit cette éolienne il ya une trentaine d'années wow ok c'est d'accord donc il l'a construit lui même c'est pas du tout ok le projet là ce serait lui redonner un petit coup de bien sûr elle est au centre un peu la pépinière moyen de remonter de l'eau beaucoup sur elle encore peut-être encore une trentaine d'années donc comme quoi il y avait des barnabé chaillot avant l'heure je sais pas si tu vois qui est barnabé chaillot mais alors c'est quelqu'un qui a justement une chaîne youtube est plutôt consacré à l'énergie et qui a été qui s'est fait un peu connaître notamment pour pour ces éoliennes qui l'a pu fabriquer donc là oui c'est vrai que en y regardant d'un peu plus près on voit quand même que que c'est du fait maisons mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite quoi donc ah bah franchement oui on sait c'est ce que j'allais dire en arrivant ça m'a un peu interpellé je me suis dit tiens ça fait très ranch du far west et c'est très optimiste du coup de se dire qu'il y avait quelques années il ya des gens qui faisaient leurs affaires des passionnés en tout cas qui était déjà dans cette dynamique de faire des éoliennes ce qu'aujourd'hui ça paraît un peu on s'y met parce que crise énergétique en vue et tout le monde a envie un peu de retrouver cette autonomie là mais en fait je pense que c'est à l'époque c'était aussi par nécessité autant accès à l'énergie qu'aujourd'hui quand on ne vit pas dans l'abondance énergétique ça pousse aussi à la créativité du coup le petit le monsieur il s'était un sacré bricoleur aussi par nécessité mais il se faisait plaisir sans doute parce qu'il en parle encore aujourd'hui cette logique d'autonomie du coup voilà qui ce ça en fait de chercher de l'autonomie pas seulement beaucoup de connaissances oui parce que tout vient de là peut-être une génération et du coup il ya des choses qui se sont pas transmises et qu'il va falloir que nous on réapprenne complètement chercher l'information il n'y a pas de transmission orale qui se fait quoi oui oui c'est vrai que c'était beaucoup comme ça avant une transmission avec les anciens montrer aux plus jeunes et puis ça se perpétuer comme ça c'est vrai qu'on n'a plus plus tellement ça donc c'est mais du coup merci beaucoup yoana pour tout ça c'était hyper intéressant peut-être qu'on peut alors on n'a pas eu l'occasion encore de voir les marmes et pour peut-être une autre fois éventuellement ce que tu as aussi ton bata ta journée à faire parce que c'est du boulot est ce que du coup tu peux nous pitcher un peu rapidement le projet démarre et puis et puis le concours qui est en ce moment oui alors les mains elles sont pas encore faites pour deux raisons il ya une raison c'est que la place définitive c'est très bien qu'on soit qu'on finisse ici parce que ça tombe bien la place définitive elle sera ici en fait elle sera un endroit où on a des armes qu'il faut qu'on retire donc il faut qu'on attend qu'ils perdent tous leurs feuilles pour pouvoir les déraciner et sortir des terres ouais et du coup après on fera creuser la grande mare cet endroit là qui sera connecté donc aux deux angars que je t'ai montré on va connecter on a déjà mis les gouttières on va creuser une tranchée et l'eau de pluie sera stockée dans la mare de la pépinière celle ci ce sera une mare qui sera bâchée on va mettre une bâche pdm pour pouvoir vraiment ce sera une mare mare bassin d'irrigation en fait d'accord donc marque parce qu'on va vraiment travailler le côté biodiversité on va occulter la bâche mettre des petites cachettes pour les bestioles faire pousser des plantes aquatiques sur les berges on va vraiment travailler le côté accueil de la biodiversité et après on peut appeler ça aussi un bassin d'irrigation parce que l'idée ce serait aussi comme je t'ai dit on a quand même eu des soucis d'eau cette année on sait qu'on en aura d'autres des années comme ça oui du coup l'idée c'est un peu de s'adapter et du coup voilà de se créer un réservoir un peu plus conséquent que nos 12 m3 d'eau et de pouvoir prélever dans cette réserve pour pouvoir arroser nos jeunes arbres après il y aura une petite donc ça ce sera la grande mare bâchée il y aura une petite mare qui se trouve dans le premier jardin juste là qu'une petite mare naturelle qu'on a vu creuser et puis l'idée c'est qu'elle vive sa vie qu'elle se remplissent naturellement sans apport d'eau extérieure sa vie vraiment le plus naturel possible ok et après sur un autre terrain on va planter justement un verger conservatoire acquis cette année et en centre bourg où là on va creuser une autre grande mare naturel donc sans bâche et on est en cours de réflexion nos projets se sont un peu modifiés parce que on est soumis à une réclame réglementation sanitaire quand on creuse une bâche d'accord une mare pardon et donc du coup on a dû modifier notre projet de départ donc la deuxième mare on est on sait pas encore vraiment où la mettre parce que l'endroit où on voulait la mettre on n'est pas autorisé à la m d'accord ok voilà donc ça ça va être sans doute modifié mais c'est toujours dans un coin de nos têtes ouais bah après déjà c'était pour de percevoir un petit peu le projet de développement de démarre du coup aujourd'hui on sait quelle importance a pour la biodiversité et puis aussi pour tout simplement la gestion de l'eau parce que bah encore plus en chariotte maritime on connaît bien le sujet c'est un sacré problème donc voilà c'est pas rien quand même c'est on est vraiment un département qui manque d'eau en été donc donc il ya voilà c'était pour parler de ça et puis après du coup pour parler un peu ou fille peut-être parce que peut-être que il ya des gens qui seraient intéressés pour faire du bouffin en chariotte maritime est ce que la pépinière propose ça enfin on accueille ça ou pas spécialement mais alors pour le moment on l'a fait de façon très très inofficiel ouais c'est des causes et des plus des copains des connaissances mais là on aimerait vraiment s'inscrire sur la plateforme woofing parce que nous c'est comme ça qu'on a appris le métier pendant un an on a fait du woofing et donc on aimerait un peu rendre l'appareil et on a trouvé que c'était des chouettes échanges dans les deux sens et du coup on a rénové cet été puisqu'on avait moins de travail à la pépinière du fait de la sécheresse on a on s'est concentré un peu sur la rénovation d'un petit garage d'accord pour accueillir justement des stagiaires ou voilà bien les accueillir et pouvoir rendre un petit peu accueillant et du travail contre contre un logement chouette et puis de la bonne nourriture saine et c'est l'idée ouais trop chouette du coup c'est bas c'est hyper ça met plein de joie de savoir ça que du coup pour quelqu'un qui veut voilà apprendre un peu plus ce métier de pépinière il soit pour faire sa pépinière ou bien vraiment pour augmenter un petit peu ses compétences il peut à terme venir faire du woofing chez vous apprendre avec vous n'est pas encore vraiment prêts sur l'accueil et après je reviens à ta question sur le vote en fait c'était ça oui aussi mais aussi inscrit sur un concours de vote en ligne qui est jusqu'à dimanche prochain dans une semaine pile donc le 20 novembre et le 20 novembre ou là en fait on est 40 fermes inscrites c'est que des choix de projets aussi sympa d'aller découvrir la page pour rien que pour ça il ya plein de projets en france sympa et on peut voter pour dix projets coup de coeur on va dire et ils prennent 10 lauréats et les 10 lauréats sont récompensés sachant que le premier à le meilleur prix jusqu'au 10e et on est en bonne position pour le monde ok couvre voilà on croise les doigts que ça tienne encore une semaine et comme je te disais si on gagne un prix l'idée ce serait d'avoir un peu de sous de côté pour acheter un peu de terre et continuer à planter des vergers conservatoire un jour développer un peu une production de fruits et puis et puis même mettre des animaux sous les arbres ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour pour l'avenir du coup pour peut-être les futurs paysans qui veulent s'installer les jeunes paysans parce qu'il ya aussi besoin d'une vraie relève là dessus donc savoir qu'il ya des personnes ressources et puis des lieux de ressources comme ça c'est en charope maritime c'est plutôt chouette ben merci yoana et puis à bientôt salut et 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 Sous-titrage ST' 501